Une autre variante aussi pour l'intérieur de la crème, c'est debout. Le fait de faire debout, plus je vais être haut, plus ça va être serré. Si je suis trop bas, ça va forcer. Je vais essayer de trouver une hauteur avec un certain équilibre. Si je me positionne comme ça ici, mon bassin, ça ne tirera pas de la même façon que si mon bassin est de face. Donc, bassin de face, je soulève mes orteils. Je peux prendre un élastique ou une corde pour aller chercher mes orteils, sans avoir à pencher et à sentir que c'est trop raide. Donc, l'étirement qui va se faire derrière de la cuisse, mais peu importe, tout ce que je libère au niveau de la cuisse va avoir un impact pour l'aine et pour l'ossature en lien au niveau de la hanche. Que ce soit l'aine, la douleur dans l'aine ou de la hanche, je vais toujours étirer tous les muscles qui sont associés à la région, qui peut peut-être créer une tension. Puis, c'est un muscle qui va toujours être en tension derrière de la cuisse, devant de la cuisse, l'intérieur, l'extérieur. C'est toujours en tension, donc on ne fait jamais des mauvais étirements. Si je penche vers l'avant, toujours en gardant le dos droit, je vais avoir un effet supplémentaire pour avoir plus d'effet d'étirement. Si, par contre, je veux avoir un effet sur l'étirement plus à l'intérieur, je vais tourner mon pied et mon bassin vers vous. Présentement, j'ai un effet direct sur les tissus qui sont des faciants au niveau de la région des adducteurs. Je ne pourrais pas avoir, il y a des façons de faire pour aller chercher un adducteur dans sa fibre précise, mais je vais toujours aller chercher général. Il existe des exercices très spécifiques pour chaque muscle. Ce n'est pas toujours conseillé parce que, dépendant des problématiques qu'on a, si on va chercher un muscle très précisément, on peut peut-être amplifier et augmenter le problème alors qu'on veut améliorer notre condition. C'est seulement des conseils personnels. Par contre, lorsqu'on n'a pas de problématiques, connaître chaque muscle un par un, c'est génial parce que ça nous permet d'avoir d'autres, des étirements beaucoup plus variés. On a 600 muscles dans le corps humain. Donc, c'est toujours le même principe. Mon bassin, c'est lui qui détermine qu'est-ce que je vais avoir comme sensation. Présentement, je vais avoir un effet au niveau de l'intérieur de la cuisse. Là, on va sentir plus le fascia. Si c'est le fascia, c'est parce qu'il y a une problématique. Puis, moins on va sentir général. Si on sent précisément un tendon en soi, c'est parce qu'on est vraiment sur un muscle en particulier. Souvent, on va le sentir général lorsqu'on a des problématiques. On sent que ça veut tirer comme, c'est global. C'est du fascia qu'on est en train d'étirer présentement parce qu'on a une problématique. Puis, c'est le fascia qui fait qu'il est affecté. En premier, c'est en dernier que le fascia va être affecté. Parce que lorsque le muscle fait son travail, le fascia, lui, il n'y a pas de problème. Si je veux avoir un effet plus profond, je vais pencher. Par contre, je ne tournerai pas mon corps. Si je tourne mon corps, je vais aller chercher les fibres un peu plus derrière. Puis, sur le côté de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, c'est juste, allez-y comme vous, vous le sentez. Si c'est agréable, puis que vous voulez tourner, puis que ça vous fait du bien, parfait. Si vous voulez rester dans l'interne de la cuisse, bien, restez de côté pour aller vraiment chercher l'effet qu'on va aller jusqu'à l'intérieur du genou. Toujours faire les deux côtés et ne pas oublier de relâcher l'articulaire qu'on vient de mettre en tension. Et voilà.